Madame la Présidente, chers collègues, ma question concerne le devenir de la maison départementale des solidarités, actuellement située aux 44 rue du Colonel Grian à Malzéville, ainsi que des services aux habitants qui y sont rendus. En effet, la commission permanente du conseil départemental a approuvé la construction d'une toute nouvelle maison des solidarités à l'emplacement de l'ancienne crèche Frémousse située à Tomblaine. L'analyse du plan de financement de ce projet de 3,4 millions d'euros comprend, entre autres, la vente de la maison départementale des solidarités, actuellement située à Venue du Colonel Grian à Malzéville, pour un montant estimé de 400 000 euros. Cette MDS va donc fermer et disparaître prochainement. Depuis plus de 40 ans, sous différentes formes, centre médico-social Saint-Michel-Géricault, puis MDS, dans des lieux différents, elle a assuré ses missions. Information, accompagnement et protection des personnes et des familles, avec la présence de travailleurs sociaux et d'intervenants qualifiés. Action de santé en faveur des familles, des enfants et des femmes enceintes, avec la présence de sages-femmes et des médecins de PMI. Action de prévention et d'insertion contribuant à la lutte contre l'exclusion, avec la présence d'assistantes sociales. Cette MDS est actuellement située à proximité directe du quartier Saint-Michel-Géricault, à la fois à Malzéville et à Saint-Max, classée politique de la ville, compte tenu de sa sociologie. Elle y assure le suivi médical et social de nombreux Malzévilleois et Maxois. Compte tenu des besoins des habitants de ce quartier, plus que jamais nécessaire, et encore certainement plus demain qu'aujourd'hui, « Quelles garanties offrez-vous et par quels moyens de poursuivre l'action du département en proximité, au bénéfice à la fois des Malzévilleois et des Maxois, de maintenir localement ces services, sachant que beaucoup d'entre eux n'ont pas de véhicule et qu'aucune ligne de transport en commun ne permet l'accès direct à la future structure ? » Vous remercie en paravance de la précision de vos réponses. Merci.